Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une proposition de Patrice Malta La boutique en ligne du Soyez-y, mesdames messieurs est maintenant accessible. Vous y trouverez plein d'idées cadeaux pour les fans du CIM. Vêtements, accessoires, cartes et plus. Jetez un coup d'œil. CIM.shop Oui, S-Y-M-M-S-H-O-P CIM.shop Oh que oui, c'est parti, Marc Blondin! Salut, c'est Jean-François Cayley, tu te rappelles de moi? Oui, je me souviens de toi. Disons que t'as une bête qu'on n'oublie pas. Oh non, 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 non. Oh, une belle petite bête qui rendrait fière n'importe quelle belle maman. J'ai pas dit une belle petite bête. Non, messieurs! Salut, Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un gros sujet. Premièrement, on parle des gérants, si vous préférez, des coachs. D'ailleurs, il y a eu un changement de coach chez le Canadien de Montréal. Ça fait quand même un mois. Qu'est-ce que tu penses de Martin Saint-Louis jusqu'à maintenant? J'ai confiance. J'ai confiance, hein? Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une différence entre les coachs, entre les gérants qu'on voit dans tous les sports, dans toutes les agences et ceux à la lutte professionnelle. Parce qu'il y en a qui pensent que les coachs, que les gérants à la lutte, c'est comme dans le hockey, c'est comme dans le monde artistique qui gèrent vraiment les lutteurs dans les coulisses. Non, non, non. Détrompez-vous, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran, c'est différent des coulisses. Puis je pense qu'il n'y a pas grand vrai gérant dans les coulisses pour la lutte professionnelle, du moins. Toi, tu parles d'une danse à deux, là. Oui, une danse à deux. Quand tu dis que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, exactement. C'est comme ça que, justement, je vais appeler mon gars plus tard Paul pour que le monde l'appelle Paul K. Ah, c'est bon, c'est bon. Écoute, tu en fais des liens. Celui-là, il est tiré dans les cheveux, pas à peu près. Je ne sais pas c'est quoi le rapport avec le coach canadien. Non, mais tout ça pour dire que le coach canadien, lui, c'est un coach, comme un gérant qui est dans le coin d'un lutteur. C'est quoi le rapport d'un coach et d'un gérant? Hé, boy boy! C'est la même chose, selon moi. Ben non! Ben écoute, ben oui. Ben non! Un gérant, le gérant de Cole Caulfield, il négocie son contrat. Le coach n'a rien à voir là-dedans. Il n'y a pas de coach à la lutte. Bon, OK, d'accord. Je vais te le donner à ce point-là, mais il y a beaucoup de gens qui appellent un gérant de lutteur à un coach. Qui? Il y a des avantages, j'entends ça, ce terme-là, pas régulièrement, mais de temps en temps. C'est très bon. Très bon. On s'ennuie de Patrice Maltais. Ah, je pense que oui, mais c'est pour ça que d'ailleurs, on entend sa voix durant l'ouverture. Oui, oui, ben oui. Non, c'est vrai ce que tu disais, JF, pas sur l'affaire des coachs. Mais un gérant, dans la vraie vie, c'est celui qui gère. Exact. Que ce soit un gérant de resto, de bar, un gérant d'un joueur de hockey, ça gère et ça négocie. Oui. Fait qu'à la lutte, c'est souvent quelqu'un qui n'a pas le talent pour être lutteur. Ça peut être quelqu'un qui était lutteur, qui est rendu plus vieux. Oui. Il y en a eu plusieurs. M. Fuji en est un. Ah oui. Sherry Martell en est une. Tu sais. Moi, j'ai. Et c'est des gens qui ont des personnages qui les poursuivent à titre de gérant. Et dans les prochaines semaines, on a tellement d'invités qui voient ça d'une façon différente. Ça va être le fun. Il y en a qui utilisent beaucoup l'expression que je n'avais jamais entendu, un cinquième poteau. Oui, ben, un cinquième poteau. Oui, un cinquième poteau, c'est comme, tu parlais de M. Fuji. C'est un cinquième poteau. Donc, il y avait, c'était deux équipes, mais près du ring, M. Fuji ne faisait pas grand-chose. Ben, quand il faisait de quoi? Il le faisait, par exemple. Soit avec quand il lançait du sel. Oui. Tu sais. Ah, ton téléphone sonne, Marc. Ben oui, ben oui, avec la belle chanson de Stand By Me. Fait que. Ben, je vais rester à côté de toi, Marc, pour l'épisode au grand complet. Et d'ailleurs, aujourd'hui. J'espère que tu vas rester là. On est dans le même char. Hey, hein. Non, ben, c'est vrai. Non, ben, c'est vrai. Tu vas voir que les invités qu'on va avoir ont différents... Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui ne trippent pas ses gérants. Ah, moi, je trippe. Et pourquoi comme un gérant? Fait que les opinions sont différentes. Ça va être vraiment intéressant. Toi, le gérant, tu vois ça comment? Ben, le gérant, c'est quelqu'un qui aide, selon moi, mais présentement, en 2022, le lutteur à faire de meilleurs promos. Comme, par exemple, moi, j'ai un homme en tête, c'est Paul Heyman. Paul Heyman, avec Brock Lesnar, jusqu'à tout récemment. Maintenant, avec Roman Reigns. Il amène beaucoup un élément vraiment essentiel. Sa présence est essentielle pour aider les promos. Et maintenant, en 2022, c'est vraiment un must d'avoir des bonnes promos. Le côté charismatique, Roman Reigns l'a, Brock Lesnar l'a. Mais Paul Heyman amène encore quelque chose de plus. C'est le contraire des gérants. Mais comment tu trouves sa chanson à Paul Heyman? « Amen, 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 amen. » Hé, bo-boy! Toi, tu me parlais des liens tantôt. Mais, tu vois, au début, quand j'ai commencé à faire les recherches, je pensais comme toi. Mais après, il y a des gérants qui réussissent à aller chercher encore plus de « heat » pour leurs lutteurs. Il y en a qui réussissent, c'est plus vers les « heels », mais c'est beaucoup plus que juste aider quelqu'un qui peut faire une promo. Parce que tu as donné deux exemples de gars qui sont capables de faire des promos. Exact, oui. Avant, on mettait vraiment un gérant avec quelqu'un qui n'était pas capable de faire une promo. Exact, comme Bobby Hinnon a grandement aidé Jimmy the Mouth of the South Art, Slick. Si on va dans les années 80, début 90, avec la WWF, c'était d'excellents gérants. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis bien, bien content parce que tu as deux gérants comme invités. Tu as Claude Malone, Mademoiselle Rachel. Oui. Puis en plus, tu as la vision d'un lutteur, la vision d'un lutteur par rapport au gérant. Ça, ça m'intéresse. Exact. Juste avant que tu nous parles de ce lutteur-là, toi, tu as parlé de Paul Heyman. Est-ce que c'est ton gérant numéro un? Pas aujourd'hui, mais dans… Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un excellent choix. Je pense que oui, parce que ce n'est pas pour vanter mon choix, mais je pense que c'est un must dans la lutte professionnelle. Paul Heyman, tout ce qu'il fait, pour autant pour sa propre fédération, la ICW. Et ensuite, il a commencé comme gérant, en fait, comme Paul E. Dangerously à la WCW. Ensuite, il a créé la ICW et est revenu comme commentateur gérant la WWE. Il a tout le temps été excellent au micro. C'est la raison pour laquelle il a excellé dans la lutte professionnelle. Je vais en parler un peu plus tard, à moins que j'en parle tout de suite. La promo de Paul Heyman, tu as fait des épisodes avec Anson sur les promos des lutteurs, mais les promos de Paul Heyman, il y en a deux que j'ai en tête qui m'ont fait vraiment vibrer. Celle de Screw You à Vince McMahon, juste avant Survivor Series 2001. Donc, c'était la WWF à ce moment-là, contre The Alliance. The Alliance, un des membres, une des têtes dirigeantes, c'était Paul Heyman. Mais pourquoi tu ne gardes pas ça pour la prochaine épisode des promos? La prochaine épisode des promos? Ah, tu vas en faire une autre? Oui, oui. Bon, bien, je vais garder ça certain. Oui, garde ça certain. Parce que là, je ne veux pas, parce que là, tu as fait plusieurs entrevues avec des gérants, avec des personnalités de la lutte professionnelle, que je veux quand même leur laisser la place à eux de débattre sur quoi c'est. C'est quoi un gérant dans le professionnel? Et là, parle-nous de Marco Estrada, qui est une nouvelle voix au CIM. Ah bien, Marco Estrada, premièrement, il est extraordinaire. On parlait de promos, on va en reparler de lui. Donc, tu fais une autre émission sur les promos. Moi, je veux absolument parler des promos des Untouchables avec Marco Estrada, Matt Angel, Travis Toxic. Il est excellent en promos. Mais comme lutteur, Marco Estrada, c'est une valeur sûre. Autrement dit, comme Marco Estrada, il y a aussi Mike Bailey qui me vient en tête, Matt Angel. Il y a plusieurs lutteurs québécois qui me viennent en tête. Marco Estrada, c'est une valeur sûre dans le sens que c'est une garantie, c'est un gage de qualité lorsqu'on book, lorsqu'on met Marco Estrada sur un spectacle de lutte. On sait qu'un combat sera très, très, très bon. C'est un des meilleurs lutteurs québécois depuis des années. Lui, il travaille plus du côté de Québec vers l'est, hein? Oui, donc, dans les maritimes, au Nouveau-Brunswick, mais principalement à Québec avec la NSPW. D'ailleurs, il habite à Québec. Il a été champion très longtemps à Québec. Actuellement, le champion au moment des enregistrements, c'est Matt Angel. Et Marco Estrada, vraiment, c'est un plus pour une fédération. C'est beau. Autant pour le charisme, puis autant pour ses opinions. Et ses opinions, bien, premièrement sur les gérants. On écoute ça après la pause. Comme partenaire, on a IG, gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud. J'ai Louis-Philippe Toupin qui est avec moi. Louis-Philippe, qu'est-ce que tu peux nous dire des services offerts par IG, gestion de patrimoine? Avec plaisir, Marc. Je peux te parler de ça. Mais avant ça, je voudrais te remercier puis te dire que c'est un plaisir pour nous de collaborer à tes podcasts. Écoute, ce que je peux dire d'IG, gestion de patrimoine, bien, on n'est pas peu fiers de dire qu'on offre un service de planification financière qui est unique. C'est sûr qu'on parle de vos actifs, vos passifs, vos revenus, vos dépenses, vos assurances. Mais on parle aussi de vos étapes de vie, vos projets, vos rêves, vos passions. Je pense que ça, ça parle la plus de monde. Fait qu'hésitez pas à faire appel à nos services. IG, gestion de patrimoine. 450-443-6496. Mon invité sur le podcast, soyez-y bien ambitieux, le CIM, Marco Estrada. Marco, bienvenue au CIM. Hé, merci de me recevoir, Marc. Grand plaisir. On se parlait avant que j'appuie sur le bouton enregistrement. On se disait qu'on ne s'est pas vus depuis au moins sept ans, plus ou moins sept ans. On a tout exagéré avec 10-15 ans, t'avais dit. Oui, mais moi, des fois, à l'âge, j'envoie des goûts. Oui, c'est ça. Et tu me disais aussi que tu es dans la meilleure forme de ta vie. Oui, malgré tout ce qui se passe, avec tout ce négatif autour de moi, moi, j'essaie de regrouper ça pour faire quelque chose de positif. Wow. Puis sérieusement, là, j'ai 38 ans, puis je suis à la meilleure... Tu sais, côté... Je ne dis pas juste côté musculature, je te parle de cardio, flexibilité, dans le rig, je suis meilleur. Dans tous les aspects, là. En fait, je suis vraiment heureux que ça se passe. Mais tu sais, c'est moi qui a fait que ça se passe comme ça aussi. Puis je suis choyé aussi avec tout ce qui se passe avec... Mais avec tout ce qui se passe, je suis choyé d'avoir qu'est-ce que j'ai. Tantôt, tu me disais, encore avant que j'appuie sur le fameux bouton... que tu étais privilégié parce que tu avais des partenaires que tu étais ambassadeur pour certains de ces compagnies-là. Je t'offre la possibilité d'en parler sur le CIM. OK, c'est parfait. Oui, j'ai des gros ambassadeurs, mais dans le temps que je te disais avant, tu en veux juste aussi. Je sais que si je m'associe à quelqu'un, il faut le lier, le lien... Je te dirais comme un lien d'amitié suivant les deux. Puis tu sais que je travaille avec quelqu'un qui en met des choses au clair au début, puis ça se passe facile après, qu'il n'y a pas de chicane. Je t'avais promis ça, je t'avais promis ça. Mais à date, sérieusement, ça va super bien. Premièrement, un des gros commanditaires qui m'aide beaucoup dans ma nutrition, c'est le fou de la bouffe. Dans le fond, c'est des repas santé préparés qui sont livrés à ma porte tous les lundis avec 14 repas. Wow! Calcule bien. Moi, le dîner souper, c'est déjà préparé d'avance. Pour le monde qui est dans le domaine du gym, ils savent comment c'est dur faire des meal prep, ça prend des journées. Puis des fois, tu sais plus quoi manger. C'est ça. Toutes les semaines, je change, puis je peux prendre qu'est-ce que je veux. C'est livré à ma porte. C'est vraiment déçu. Puis les portions sont parfaites pour moi. Puis l'autre, c'est Planète Nutrition qui me commandit, ça fait longtemps. Eux, dans le fond, c'est des suppléments. La protéguine, la créative, les pré-workouts. Puis moi, je vais là, je suis leur ambassadeur, j'ai beaucoup de leurs annonces publicitaires aussi. Puis eux, ils donnent tant de produits par moi. Fait que moi, mes produits de suppléments, je ne paye plus parce qu'il va tuer. Ça, c'est un autre gros plus. Puis aussi, mon gym, le XL Gym à Val-Bélair qui est commandé, je suis leur ambassadeur. Mes affaires, je suis tout ambassadeur du gang, je ne vais pas dire ça à chaque fois. Mais c'est ça, je peux aller m'entraîner là. Puis c'est un super beau gym. Puis c'est un gym aussi que, parce que les gyms, il y en a qui disent, c'est un gym de down four ou de douche balle ou de cite ou de ça. Je trouve ça, c'est un gym qui regroupe toutes les formes d'âge pas mal un des beaux gyms à Québec qui est comme ça. Personne ne t'égare de croche, personne ne crie, personne ne fait leur show. Là, c'est beau, c'est propre, c'est complet, c'est fun. Puis aussi, en dessous, là, j'ai récemment eu ce commandite-là, c'est le G3, c'est la G3 Boxe Studio Uni G3. Dans le fond, moi, je fais de la boxe une ou deux fois par semaine. Puis mon coach, Éric Guimet, qui garde super en forme, surtout côté cardio-vasculaire, la boxe, tout le monde sait, c'est incroyable. puis c'est très intense. Puis l'autre commandite que j'ai, bien là, tu sais, j'en ai dit avant, j'ai oublié. C'est à Montréal, c'est Aaron Legacy, c'est du linge de gym. Dans le fond, lui, il produit du linge pour les personnes qui sont en train. Ça peut être des camisodes, des t-shirts, des leggings, dans le fond, tout, une gamme de linge au corps complet. Puis c'est un gars de l'Europe, mais là, il est déménagé à Québec, à Montréal. Puis c'est ça, lui, ça s'appelle Aaron Legacy. Et même pour l'habillement, oui. Puis l'autre commandite, oui. Vas-y, n'avais-tu d'autres ou? Oui, j'en ai d'autres. Mais là, j'en ai un autre. J'ai Fouganto. Dans le fond, ça, c'est Foumichi Day. Parce que moi, je mange mal aussi de temps en temps. Fouganto, c'est une bandisserie qui fait des cupcakes qui est renommée pour ses fameux cupcakes. Les gâteaux, les croissants, les biscuits. Ça, je vois là une fois par semaine. J'essaie d'aller là voir un rédif samedi puis une tenue de boite que je mange le dimanche. Ça, c'est ma Cheat Day qu'elle appelle. Puis aussi, il y a Salvatore à Val Vélaire qui est commandite. Si je veux une pizza, une poutine, quelque chose comme ça, si je suis comme en dépression puis je vais dans la rage, dans la bouffe, je vais là. Puis là, je viens d'avoir une nouvelle commandite. Ça s'appelle Boreal Club qui est située au Saguenay qui vend des produits exotiques. Pas érotiques. Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Puis, on mêle ça, je pense. Bien, c'est bon. Écoute, n'oubliez pas, ceux qui écoutent, c'est moi qui lui ai dit tu peux plugger tes commanditaires. Notre deuxième 20 minutes. On n'a plus de temps. Juste pour là, j'ai tout épuisé. Écoute, je suis tellement content de te parler. C'est tellement le fun. Et du côté de la lutte, il arrive quoi? Pour vrai, la lutte, sérieux, quand la pandémie arrivait, je pensais que la lutte allait perdre un peu de popularité. Peut-être que le monde allait moins s'intéresser, que les salles allait plus vides et tout ça. Mais sérieusement, quand on a fait notre comeback au spectacle de lutte au stade Canac extérieur, il y avait 1500 personnes. Mais Marc, le feeling, c'était tellement incroyable. Ça vibrait dans le stade. Parce que le monde était content de nous voir et c'était un show incroyable. Sérieux, j'ai pleuré après le gars-là. Il faut que c'était intense. Ça, c'était tellement gros. Puis là, après ça, je te dis, ça a juste surfé sur une vague montante en atout au diamant. Les billets sont vendus encore de même. Puis tu sais, les autres fédérations que j'ai été, je pense que l'excitement des gens à revenir au spectacle s'ennuient. Les gens s'ennuient de la lutte. Oui, c'est exactement. Parce que la lutte, tu sais, comme moi, c'est tellement un beau sport de divertissement qui est incroyable. Puis tu sais, c'est un échappatoire. Tu peux aller là puis dire, je vais te tuer. Puis la police... Si t'attends pas après puis tu rentres en prison, tu comprends? C'est le fun! On va être témons dans les promos. Non, mais ça, je pense que... Oui. Bien, je suis content pour toi puis on espère que là, avec cet épisode-là qu'on fait présentement, Marco, va être diffusé au tout début de mars. Donc, logiquement, les gens devraient avoir recommencé la vie plus normalement. Fait qu'on va se croiser les doigts. Écoute, moi, je voulais te parler puis à un moment donné, j'ai pensé à toi. Tu vois, cette année, on est à la veille et il reste un ou deux épisodes, un ou deux épisodes puis on aura fait un an complet de... du CIM. Puis j'ai eu une... peut-être, je frôle, 50 invités pour différents sujets. Puis là, j'ai dit, Carlyne, me semble, Marco, j'aimerais ça l'entendre me parler de, un, qu'est-ce qu'il pense au Québec ou dans l'indie des gérants et qui l'a marqué? Parce que, même si tu vieillis, t'es encore un petit peu loin de moi. Fait que... Ah! Puis je voulais dire ça tantôt, t'as dit de quoi? J'en reviens pas qu'on a de quoi en commun tous les deux. À part la lutte. Ouais, c'est quoi? Le cheat day. Ah! Ben toi, c'est cheat day every day. Non, pas every day. Non, sérieux, à date, j'ai perdu 10 ligues depuis qu'on est revenus d'après les fêtes. Puis je viens de manger une bonne salade avec du poulet. Fait que c'est pas super. Ben tu savais, parce que tu me parlais, tu te sentais mal. Fait qu'écoute, il y a eu beaucoup de... Je sais que toi, tu luttes moins dans le marché de Montréal, mais qu'est-ce que tu pourrais me dire des gérants que t'as vus au Québec? Est-ce qu'ils ont leur place? Et pour toi, pourquoi quelqu'un prendra un gérant? Premièrement, toi, as-tu déjà travaillé avec un gérant dans ta carrière? Moi, j'avais des gérants, mais c'était juste pour coucher avec. Ah, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais sérieusement, je sais pas pourquoi t'as pensé à moi pour ça, mais... Ben, c'est pour jaser, jaser de l'eau. Je sais, c'est intéressant parce que quand je pensais tantôt, je me disais, je connaissais rien là-dedans, mais quand je me disais, crime, il y a beaucoup de gérants qui m'ont marqué au cours de l'histoire de la lutte, que ce soit les ND ou la WWE, il y a beaucoup qui m'a... Quand j'étais jeune, je regardais ça et je me disais, hey! Parce que pour moi, un gérant, un bon gérant ou une gérante, on va parler au fur et à mesure, je parle avec les gars, c'est quelqu'un qui sert plus qu'un cinquième poteau. Parce que là, il y en a qui est là parce qu'il y a un ami qui veut amener, ah, ben là, il y a eu près de mon gérant. Mais tu sais, c'est pas facile d'être à bord gérant, enfin, c'est interagir avec la foule pis tu complètes ton lutteur parce que, tu sais, des lutteurs ont certains, je vais vous dire défauts, mais tu sais, weakness, des faiblesses qu'il faut qu'ils travaillent. Mais tant, tu sais, il n'a qu'il n'est pas bon au micro, le gérant, lui, c'est sa job de faire une bonne promo pour que son lutteur paraît bien. Parce que lui, quand la sonne cloche, what the fuck? C'est la barbouche. C'est bon. C'est sûr que lui, son côté de lutte ressort, pis ensuite, parce que, tu sais, moi, je pense surtout, moi, sérieusement, une gérante qui m'a marqué beaucoup, c'est la gérante à Goldust, Deborah, 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 Deborah McMichael? Ouais, sérieux, moi, je capotais, pis tu sais, c'était beaucoup sexuel dans le temps de la lutte qu'on parlait aujourd'hui. Pis moi, j'étais genre attiré, j'étais fasciné par ça, pis tu sais, elle faisait pas grand-chose en rentrant avec sa cigare, ça se disait, mais les deux fusionnaient tellement que ça amenait quelque chose vraiment, tu sais, artistique, côté niveau lutte, niveau, si tu regardais ça, pis t'avais honte qu'il rentrait avec elle, pis tu sais, en plus, on va se dire, c'est une belle gérante, qui est belle, qui est bonne, qui est capable de faire des choses, ben ça, ça attire, pis ça fait de l'argent aussi, tu comprends. C'est sûr. Toi, t'as-tu déjà travaillé avec un gérant? Un gérant? À part de coucher avec, là? Moi, c'est un gérant une soirée, après je couche avec, j'ai dit, non, c'est, bon, oui, j'ai travaillé, mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui faisaient de bien leur travail, parce que tu sais, leur but, c'est d'animer la foule aussi, parce que c'est pas juste, comme je disais, c'est pas juste être un cinquième poteau, être sur le bord du rythme, pis ça, c'est juste, t'sais, on va dire, quand il y a la terre, qu'il fait sur le bord du rythme, qui motive la foule à interagir, à répandre à la foule, s'en va au mauvais, t'sais, pour t'encourager, parce que ça, c'est comme une personne de plus dans le match, parce que c'est là, mais ça sert à rien, ben, le gérant sert à rien, c'est juste quelqu'un de trop dans le rythme, pis j'aime le gérant aussi, qui est capable d'intervenir durant un match, ça, je trouve ça cool, t'sais, qui rentre, qui fait un beau mouvement, genre athlétique, boum, tu fais ça, un, deux, pis le bac, il casse, ça amène un petit peu plus d'excitement, quand le gérant fait bien sa job, des bonnes promos, pis je pense que l'interaction peut venir très forte avec la foule, surtout quand il le voit rentrer. Mettons, j'ai l'impression que toi, t'as pas eu recours beaucoup à des gérants, parce que tu t'exprimes très bien, et parce que tu es un lutteur complet dans le ring, mais tu dois avoir affronté des adversaires qui, eux, avaient des gérants. C'est sûr que t'as vécu ça dans ta carrière, d'avoir un gérant qui s'interpose dans un combat, t'sais, moi, je me suis improvisé gérant à quelques reprises, entre autres, pour faire perdre mon jump PCO, intervenir dans les combats, n'importe quoi, mais c'est sûr que t'as vécu ça, toi, de te faire déranger par des gérants, non? Ben oui, c'est sûr, puis c'est le fun aussi d'avoir de l'interaction avec un gérant, t'sais, on dit que c'était gentil, puis l'autre est méchant avec son gérant, puis c'est le fun d'avoir de l'interaction avec le gérant, puis là, t'sais, lui, il vaut, bon, des cours de classique, puis il s'en va avec l'arbitre, puis il vient d'être ranglés, mais t'sais, c'est ça, il y a beaucoup de gérants qui oublient leur spot, puis ça aussi, ça peut genre, ok, match au complet, t'sais, tu sais, tu sais, il arrive au spot final, puis lui, il est supposé de te pogner le pied, il oublie, ah oui, c'est ça, ça, c'est les plaques, mais t'sais, oui, c'est sûr que c'est le fun d'affronter quelqu'un avec un gérant, puis t'sais, frapper un gérant à la fin, puis c'est souillé au vol, puis t'sais, c'est le fun, t'sais, si le gérant est mort, ben c'est sûr, faut pas avoir trois gérants aussi, parce qu'à un moment donné, s'il y a six gérants dans le gare de lutte, tu fais, ok, à un moment donné, t'sais, il faut avoir comme une tête d'affiche de gérants, genre, qui est là, puis quand il sort, le gérant fait genre, ah, le tabamnage, lui, c'est sûr, il va tricher avec ça, c'est sûr, c'est sûr, t'sais, faut ça créer comme, t'sais, le gérant vient le fébrile parce qu'il est là, t'sais, c'est ça, j'aime ça, parce que, des fois, il y en a qui l'ont trop, puis il y en a qui l'ont juste, ah, je vais l'accompagner au ring, c'est correct, ouais, mais tu sers à rien, t'sais, puis des fois, il y en a qui veulent trop avoir l'attraction, t'sais, sur eux, t'sais, des fois, ils feront trop, puis là, le lutteur, il se fait comme oublier, parce que lui, il vient tellement au vœu, qu'on appelle, dans la lutte, qu'il se fait oublier, puis ça aussi, c'est pas tendance, parce que, t'sais, t'as vu des lutins aussi à WWE, on va dire, Mark Merrow et que c'est bon, quand c'est bon, t'es là, Mark Merrow peut faire des pirouettes dans la troisième courte, c'est bon, t'es là, avec ses deux grosses affaires, le monde, t'es déconcentré ma reine, t'es pas tant charismatique, t'sais, c'est ça aussi, il faut aussi que c'est bien dosé, là. Justement, en parlant de la lutte professionnelle, que ce soit, ROH, WWE, All Elite, WCW, Impact, y a-tu, quelqu'un, tantôt, t'as parlé de Debra, est-ce qu'il y en a eu d'autres que t'as vu travailler et que tu regardais ça comme un fan en espérant qu'il ou qu'elle intervienne dans le combat, t'as-tu, t'as-tu des souvenirs de d'autres, t'sais comme moi? Oui, c'est sûr. Oui, vas-y, vas-y. Ben moi, t'sais, j'aimais bien M. Fuji. Ben c'est ça, j'allais pas dire. Parce que lui, il était là, mais il bougeait pas beaucoup, mais quand il bougeait, t'étais toujours créatif et tu le regardais parce que là, il y avait sa poudre. C'est ça qu'il était hot. Mais il était pas du sol dans ces années-là avoir sa poudre. T'es calé que t'es lente sale. Ben c'est ça. Ben lui, c'est qu'il bougeait pas beaucoup. C'est ça l'affaire. Mais t'sais, c'est ça qui était le fun. Puis t'sais, j'en ai eu d'autres, comme Jim, Dianville, non, je me trompe, Jimmy Hart. T'sais, il avait son microphone, il chasait fort. Ça, c'était le fun. Quand ils faisaient des promos, il était là puis il sautait tout le temps. Ah ouais. Le gérant qui était vraiment le fun. Ça faisait beaucoup d'interaction avec les lutteurs. Moi, je capotais, j'aimais ça. Puis Sean McCall aussi. Sean McCall, il y avait tout, il était grand-play. Mais il y avait une gérante quand même. Ça, je trouvais ça cool, pareil. Ben c'est sûr, parce que Sean McCall, c'est lui qui chanait le plus. Ben c'est sûr qu'il y a eu plein de gérants qui m'ont marqué. Comme Luna Machan, cabarnage. Regarde, je capotais là. En plus, ce qu'il était avec Gangrel, c'est ça, c'est un vrai fan. C'était capoté. Puis Paul Bearer avec Undertaker. Ben oui. Il avait juste à hausser son urne puis là, le monde explosait. C'est ça. Il faut aussi créer une histoire entre les deux. Aussi, le lutteur n'oublie pas son gérant aussi. Il faut qu'il le met en valeur. Il faut faire des spots qui sont bien placés. Surtout, tu peux mettre tellement piquant dans la match de l'urne que le gérant, comme à Québec, Claude, quand il enlève sa chemise puis il vient fou puis il va tout au duré et le monde fait « Hé, vas-tu embarquer? » Ben c'est fun parce que là, le monde vient de plus en plus dedans. C'est ça. Il ne faut pas attirer trop aussi le regard sur lui pendant qu'il l'urne. Il faut bien doser ça. Je pense que les bons lutteurs avec un bon gérant sont capables d'intégrer une histoire incroyable qu'un bon embarque dedans puis ils interagissent beaucoup durant le match. Justement, ce soir, j'ai une entrevue avec Claude qui va être probablement sur le même épisode que toi. Ça va être la fun. Non, je pense que tu as trouvé le terme bien dosé et d'avoir, mettons, dans un combat simple où il y a un arbitre, que les trois soient professionnels et qu'ils manquent pas leur spot. Ça ne sera pas le cas des lutteurs, mais il faut que le gérant, comme tu l'expliquais tantôt, mais bien dosé, un bon gérant va être capable d'attirer le « hic » sur lui et de laisser « shiner » son « poulain » entre guillemets. Oui, c'est ça. C'est le fun parce que, comme tu dis, l'histoire peut être tellement bonne. Surtout quand les lutteurs s'entendent. 100 % du temps, la foule ne crie pas puis lui peut demander sur le bord du ring, faire ses suppos pour motiver la foule à crier pour lui. C'est comme lui, il est utile quand la foule descend aussi. Il est là pour motiver la foule, interagir avec la foule, répandre avec la foule. C'est vraiment important, le gérant. C'est ce qui est là. Il y a quelques semaines, il y a eu le Royal Rumble et il y a eu Paul Heyman avec la fameuse ceinture. As-tu eu la chance de le voir? Oui, je l'ai écouté. Sérieux, j'étais vraiment surpris. Puis, t'es-tu quoi? Même moi, j'ai même, même en écouté avec les gars puis je disais, t'as-tu vu le pop que Paul Heyman a eu? C'est le plus gros pop du Rumble à date. C'est capoté, là. Il prend juste ce micro, il se parle et la foule est genre, c'est hot ça. C'est vraiment une interaction même. En plus, la foule répondait même temps que lui la présentation de son poulin. Oui, c'est fou. Même il parlait, tu ne l'entendais même plus parce qu'on ne criait fort. Puis nous autres, on écoute ça à la télévision, imagine live au show. C'est complètement ridicule. Puis, t'sais, Brock Lesnar, lui, c'est bon qu'il y a ça aussi dans la salle. Mais là, il n'est plus avec. Mais t'sais, Brock Lesnar, parce que moi, Brock Lesnar, quand il rentre, je fais comme, hé là là, ça va brasser. Lui, je la jette, il est crédible, il est legit. Puis t'as Paul Heyman qui est là, qui fait le micro. Je trouve ça incroyable. Mais là, avec le E-Opturn puis tout, je trouvais ça vraiment hot parce que je ne m'entendais pas. L'habitude, tu vois tout un petit peu d'avance, non, regardez, il va faire ça. Puis là, j'étais là. Puis là, je ne suis prêt à pas dire. Mais t'sais, ça fait combien d'années que t'es dans le monde de la lutte? Ça fait déjà 20 ans. Tu vois, moi, ça fait plus de 35 puis j'aime me faire surprendre. Ben oui, parce que t'sais, il y a un gars qui dit, oh, vous êtes des marques. On n'est pas des marques, c'est parce qu'on aime la lutte. C'est pour ça qu'on est dans le domaine. T'sais, nous autres aussi, on va se faire surprendre. On va avoir des réactions parce qu'on écoute ça à chaque fois et on va faire, bon, c'est pourri, c'est plate. On n'écouterait pas. On va s'en faire la vie d'arbre. Mais là-dessus, je ne suis pas trop d'accord avec toi parce que je pense qu'on est des marques. Toi, c'est Marco Estrada. Moi, c'est Marc Blondin. Hé, bon boy! Ça, je te le dis, on est des marques. On est des marques. Écoute, Marco, c'était un plaisir d'ouvrir une première entrevue avec toi sur le CIM, soyez-y, biendames, messieurs. Et puis, je suis certain qu'on va avoir la possibilité de se reparler lorsque tout va reprendre puis se tenir au courant un peu de ce qui se passe dans ta carrière. Puis, je suis bien, bien content d'avoir lancé l'invitation. Ah oui, merci. C'était vraiment le fun. C'est déjà fini. Moi, je peux parler des heures parce que j'ai plein d'affaires et j'ai fait plein d'accomplissements. Tu le sais, d'abord, je... Moi, je sais que c'est facile de faire des heures quand t'as 44 commanditaires. C'est-tu des commanditaires, capitaine? Salut, Marco. Salut, bonne soirée. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, est fier d'ajouter à sa liste de partenaires Sécurité, aile de mercifrice de Valleyfield. Un choix de confiance depuis 1978, maintenant reconnu partout au Québec. Vente, installation de systèmes de sécurité résidentiels, commerciales, industriels et institutionnels. Alarmes, feu, vols, médicaux, caméras de surveillance en s'est tellement plus. Communiquez avec Roger Demers, un de mes amis d'enfance. 4-5-0-3-7-3-7-0-9-0. Sécurité, aile de mercifrice. Marco Estrada, quand même, quelle personnalité forte. C'est pas pour rien qu'il y a autant de commanditaires. Il y en a! Il y en a! Ça a pris combien de temps pour nommer ses commanditaires? Bien, tu viens de l'écouter. Mais il y en a beaucoup. C'est justement ce que je disais durant l'introduction. Marco Estrada... C'est un influenceur. C'est un influenceur. Bien oui, il faut que tu le ramènes, Marc, pour, si tu fais, comme tu l'as promis, une autre émission sur les promos. Vraiment, il va pouvoir te coacher pour en 2022. C'est pas une promo de l'huteur. L'autre affaire, JF, c'est que je voulais avoir des nouvelles voix. Oui. Pas parce que les gens qu'on a comme invités, souvent, on est tanné de les entendre loin de là, mais c'est le fun d'avoir des nouvelles voix. Et parlant de nouvelles voix, elle a été gérante. Oui. Entre autres, son fait d'armes a été d'aller à Shimmer. Oui. Et elle anime, elle anime pour M. Fund depuis... Bien là, elle travaille à plein temps, mais elle a été presque un huit mois où elle était avec moi régulièrement dans les écoles, tout ça. Et on parlait de tout sauf de la lutte. Puis à un moment donné, elle m'a dit en passant, moi, j'ai déjà été gérante puis tout ça. Ça, c'est drôle. Aujourd'hui, elle est à la NCW comme animatrice avec son conjoint qui, lui, est annonceur du ring, M. Cadotte. Ça fait que ça va être intéressant d'avoir, un, une voix féminine, même si elle a une voix aiguë et criarde. Mais quand elle était gérante, sûrement qu'elle utilisait cette voix-là. Parce que Mlle Rachel, je l'ai côtoyée longtemps. Quand j'étais l'annonceur à la NCW, vraiment là, elle dérangeait. Autrement dit, elle dérangeait dans le bon sens. On la remarquait et elle mettait en valeur ses poulains, ses lutteurs. Je ne savais pas qu'elle aimait l'équitation. Son stable, comme on dit en anglais. Mais Mlle Rachel, vraiment, je la compare un peu. Je ne sais pas si elle va aimer la comparaison, mais moi, je la vois comme ça, comme un peu Vicky Guerrero. C'est-à-dire, elle est là pour déranger. Elle a vraiment une voix qu'on est capable d'entendre dans la foule au complet. Et c'est un must dans un spectacle de lutte. Vraiment, Mlle Rachel a su briller dans ce rôle-là. On l'écoute. Mlle Rachel. Mon invité sur le soyez-y, mesdames, messieurs, Mlle Rachel. Allô, Mlle. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Je te disais que je venais de terminer une entrevue avec Marco Estrada et tu m'as dit que tu l'avais déjà géré. Oui, ça fait presque une vie de ça. Il y a peut-être 12-13 ans, on était dans une équipe, dans une fédération. C'était à Portneuf, dans le coin de Québec. On faisait les champions du monde. Oui, bien sûr. Rachel, on se connaît, nous autres, on s'est croisés pendant bien des années dans les événements de lutte, mais dans la dernière année, on a fait énormément, on s'est vus presque à chaque semaine parce que tu as travaillé avec moi dans le monde de M. Fun. et tu me disais, écoute, puis Serge aussi, notre ami Serge Coutu, c'est lui qui fournit les shooters au podcast, il disait, Rachel, elle a des bonnes, tu pourrais avoir une bonne discussion avec Mademoiselle Rachel sur les gérantes ou les gérants. Toi, c'est venu comment ou comment ça a commencé? Moi, ça fait depuis 2005 que je suis dans le monde de la lutte, comment ça a commencé. Moi, je viens de Québec. Dans ce temps-là, qu'est-ce qui était bien populaire à Québec, c'est la IWR, qu'eux, il y avait leur fédération école, la EOW. Et puis, mon ami du primaire, une de mes chums de filles, avait comme amoureux un autre de nos amis du primaire que lui avait commencé à faire de la lutte. Donc, elle, ça ne lui tentait pas d'aller voir son chum toute seule dans un show de lutte. Donc, elle a commencé à m'amener avec elle. Puis, c'est là que j'ai eu la piqûre, j'ai rencontré les gens. Puis, il y a un an, un an et demi plus tard, j'ai fait mon premier, mon premier gala de lutte. Et, Faxon, on parle de quoi? 2005, mon premier gala de lutte. de mademoiselle Rachel officiellement. Moi, j'ai eu ton amoureux ici, au CIM. Puis, je me souviens d'avoir vu ces images-là, cette fameuse faction à la NCW. Mais, tu me disais que tu avais même été à Shimmer. Oui, bien, moi, dans le fond, quand on a commencé la Fédération femmes fatales à Montréal, j'étais la gérante de Casey Diamond, qui, elle, dans la... Là, on parle de quelle année? 2009. 2009, ça fait quand même un bout de ça. Elle a été invitée à Shimmer. Mais, le gros problème de Casey, c'est qu'elle ne parlait pas un mot anglais. Donc, moi, qui étais sa gérante à Montréal, on m'a invitée à la suivre à Shimmer. Je faisais la traductrice vraiment pour elle en plus d'être sa gérante. Et puis, là-bas, on a été jumelés à une autre lutteuse, à Systéphie. Et puis, au fil des années, bien, j'ai commencé à y aller toute seule en tant que Mademoiselle Rachel sans Casey Diamond. Et puis, je manégeais à Systéphie. On a fait le Midwest Militia là-bas, qui était une fraction connue dans la lutte féminine à l'époque. Et puis, j'ai fait pendant peut-être cinq ans, j'allais trois fois par année à Shimmer manager tout simplement. J'ai des très beaux souvenirs là-bas. La lutte féminine aux États-Unis, c'est un monde complètement différent qu'ici. Et puis, comment tu te décrirais comme gérante? Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je suis très criarde. Oh oui. Ça, je suis certain que ça doit être en son aigu. Des fois, je te dirais que je n'en vis pas ton job. Non, monsieur! Il est à côté et il trouve ça drôle. Non, mais je suis très criarde, je suis très expressive au niveau facial. Je trouve que c'est important de faire ressentir aux gens dans la foule qu'est-ce qui se passe dans le ring. Je pense que ça se fait beaucoup du côté facial, du côté des expressions. Je dirais que quand c'est le moment, par exemple, de me faire donner ma leçon, je suis bonne pour l'apprendre aussi. Est-ce que d'intervenir dans les combats, c'est quelque chose qui te faisait peur? C'est-tu quelque chose que tu étais à l'aise de faire? C'est un exemple accrocher le pied de l'adversaire de ton poulain ou de la lutteuse? Pas du tout. Je suis très, très à l'aise et même, surtout, c'est assez défi que j'ai géré longtemps à Schimmer et à la WSU par la suite. On n'avait même pas besoin de planifier les moves. On fonctionnait juste avec des regards. OK, là, pogne-lui le pied et ce regard-là, ça voulait dire pogne-lui le pied. Je suis très à l'aise autour du ring et je suis bonne pour comprendre les messages aussi de ce qui se passe. Si je n'ai pas quelque chose de planifié dans le match et que ça arrive à brûle pour point, je vais suivre. J'aime beaucoup plus ça aussi. Ça fait plus spontané et ça fait des meilleurs combats. C'est-tu quelque chose qui pourrait revenir qu'un jour tu redeviennes gérante ou si dans ton livre à toi, tu es une gérante en attente d'une suite? En fait, je serais ouverte aux propositions, mais je l'ai fait pendant plusieurs années. Je me suis promenée beaucoup quand j'allais à Shimmer, quand j'allais à Philadelphie, au New Jersey. Ce qui me manque beaucoup, c'est la route de partir avec les filles et on s'en va à Chicago. Je ne voudrais pas être juste gérante pour être gérante. J'aurais besoin d'une belle histoire et que ça soit un projet qui me tente. Pas juste « veux-tu manager telle personne un soir? » Je serais moins portée à dire oui, mais c'est surtout le côté lutte féminine qui me manque. Comme je disais un peu plus tôt, c'est vraiment un monde très différent. Quand tu allais à Shimmer, tu n'avais pas de problème avec ton anglais? Non, ça allait relativement bien. Ce qui est intéressant à Shimmer, c'est qu'il y a des filles de partout dans le monde. On est habitués entre nous de ne pas toutes parler la même langue. On avait à toutes les galas des Joshi, les lutteuses du Japon. Ça ne parlait pas un mot anglais. On montait des matchs en mûment de A à Z. Parce que venant de Québec, c'est sûr que les auditeurs doivent se dire « elle vient de Québec et elle parle anglais. » Avec l'Institut linguistique, c'est si facile d'apprendre l'anglais. 2-5-4-6-0-1-1. Ça fait plusieurs années que je suis plus à Québec aussi. Ça aide. Oui, oui. Puis, Mademoiselle Rachel, si on va vers le côté lutte professionnelle, est-ce que tu as des gérants ou des gérantes? Si tu dis que tu étais fan de lutte, mettons, on t'a commencé ça il y a presque 20 ans, quand tu parles de 2003, donc 19 ans, tu dois avoir vu ou même avant ça sur des cassettes ou des DVD, des gérants ou des gérantes que tu t'es dit « hey, Colin, qu'il ou elle m'a marqué? » J'écoutais beaucoup la lutte avec mon père quand j'étais petite et je dirais que Paul Berreur, Berreur, je ne suis pas bien bonne, mon anglais de Québec, m'a beaucoup marquée dans ma jeunesse, même que j'en avais peur, tellement que je croyais à son personnage. Un, son visage qui était pâle, pâle, pâle avec le maquillage, la façon qu'il parlait et son poulain qui était terrifiant, qui ne disait presque pas un mot, Paul Berreur, t'en as choisi incapable. J'ai des souvenirs d'être dans ma chambre puis de crier à mon père « Papa, y es-tu parti? » parce que j'avais peur de le regarder à la télé, mais aujourd'hui, je le vois d'un tout autre oeil puis c'était tout un artiste autour du ring. C'est là qu'on s'aperçoit que les, autant les lutteurs que des gérants qui sont partis trop vite puis qu'on parle au passé. Fait que, comme je te disais, je jasais avec Marco Estrada qui se retrouvera dans le même épisode que toi avec Claude Malone et on se disait ça, on parlait du Ultimate Warrior, des promos qui l'avaient fasciné même s'il ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait, c'était l'intensité, mais c'est tout du monde qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont partis. Si on regarde les gérants, il reste Jimmy Hart qui est encore là puis que j'essaie de rejoindre intensément pour l'avoir sur le podcast, mais c'est vrai que Paul Barrett avait un bon choix. J'ai rencontré beaucoup de gens connus, si on peut dire ça comme ça, de la lutte puis lui, c'est quelqu'un que je regrette de ne pas avoir eu la chance de rencontrer. C'est sûr. Mademoiselle Rachel, c'est un plaisir de vous avoir pour une première fois comme invité sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Fait qu'on peut dire, on a fait le tour, on a eu le monsieur du couple et là, on a eu la madame du couple. Et j'avais promis à Éric que je te pourrais lui reparler à un moment donné pour parler des factions puis tout ça, c'est, dis qu'il ne s'en fasse pas, l'invitation va être lancée. Bien, gros merci Rachel, c'est un plaisir de discuter, de lutte avec toi sur ce thème puis je suis certain qu'on va se reprendre et je ne t'oublie toujours pas pour Simmania 1 qui est repoussé à la fin de l'été suite à la pandémie. Mais je ne t'oublie pas. Parfait Marc, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci. Bye bye. Bye. Vous avez des idées de rénovation? L'équipe de Rénau Condo peut vous aider dans vos futurs projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez Rénau Condo. 438 872 7686 438 872 7686. Visitez notre site web RénauCondo.ca. Rénau Condo va réaliser vos projets. Tu me disais qu'elle avait une voix. Pas si pire que ça. Non, non, non. Pas en conversation téléphonique ou enregistrée comme ça. À côté d'un ring de lutte. Ah, OK, OK. Le prochain invité au podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs » sur ce premier épisode sur les gérants, c'est Claude Merlune. Claude Merlune, vous en avez entendu parler ici au CIM parce que c'est lui qui a créé le logo de la bière Bédard Bécieux de la Brasserie Noire et Blanche. Et je vous rappelle que cette bière sera disponible dans quelques semaines pour le printemps. Bien, la fin du printemps, cette bière surette la Bédard Bécieux. Et c'est lui aussi, on vous en a parlé, des six cartes de ma carrière, des genres de cartes à collectionner. Coudon, as-tu des puces si t'arrêtes pas de te gratter? What the fuck? Oui. Où ça? Je comprends pas. Ta jambe, là, t'arrêtes pas de te gratter. Il y a aucune chance qu'il fallait que j'insiste pour savoir à quel endroit je me gratte. Oui, parce que les pas propres, on sait pas ce qui se gratte. Alors, excusez, mais c'était à m'emmener de regarder un gars se gratter de même. Mettons, ça casse le beat. Alors, je disais donc, c'est lui qui a créé les six cartes de la collection sur ma carrière. Et toi, tu le connais plus que moi par rapport à la lutte comme telle. Bien, premièrement, Claude Maloune, cette année, l'année 2021, a été premier runner-up après Pat Laprade. Pat Laprade, ça a été la personnalité de l'année en 2021. C'est sûr et certain que c'était Pat. Il travaille fort. Et ensuite, Claude Maloune dans les prix du Québec. Puis, il mérite amplement. Si Pat Laprade n'était pas là, parce que Pat Laprade, on s'entend, il en fait beaucoup. Claude Maloune, ça ferait quelques années qui serait personnalité de l'année. Il fait tout. Il est infographiste. Il fait plusieurs posters. Il fait des affiches. Il aide à la coordination des émissions de la télévision pour ma TV de la NSPW en ce moment. Il est scripteur. Exactement. Il est scripteur pour ça puis coordonnateur. Il fait des costumes avec sa femme. Il fait des costumes. Vraiment, on énumère ce qu'il fait. Je suis essoufflé parce que ça prend beaucoup de son temps. En plus, il y a un travail à temps plein, on s'entend, à l'extérieur du monde de la lutte professionnelle. On n'a pas parlé de gérant en plus. Oui, on n'a pas parlé de gérance en plus. Juste avant, il était arbitre. Un des meilleurs arbitres dans la lutte professionnelle, Claude Maloune, quand il était à la TOW, Claude Maloune était arbitre. C'est un de nos arbitres. Il était excellent. Ça a toujours été un de mes préférés dans ce rôle-là. Et laisse-moi dire, j'étais déçu quand il est devenu gérant parce que je trouvais qu'on perdait un excellent arbitre qui connaissait le rôle d'arbitre de A à Z. Mais laisse-moi dire, on a gagné au change parce que Claude Maloune, comme gérant, spectaculaire, pour moi, c'est le meilleur gérant en ce moment dans la lutte professionnelle. Il y en a deux dans la lutte québécoise. Lutte Indie, tu veux dire? Lutte Indie. Avant lui, moi, c'était Joey Soprano. Qu'on aura la semaine prochaine. Oui. Puis, d'après moi, je... Ou l'autre, en tout cas, dans les prochaines semaines. Moi, je te dirais la semaine prochaine parce que ton entrevue téléphonique est planifiée juste après l'épisode. C'est vrai. Puis, d'après moi, une bonne vingtaine de minutes, 20-25 minutes, d'après moi, Joey Soprano en aura des choses à dire. C'est sûr. Mais Claude Maloune, tout ça pour dire, Joey Soprano, c'est le gérant que j'appréciais le plus dans le passé, dans le monde Andy de la lutte professionnelle quand j'étais là. Puis, Claude Maloune, maintenant, il est vraiment, vraiment, vraiment un des meilleurs, une des meilleures figures dans un spectacle de lutte professionnelle. Il n'est pas grand. De la façon qu'il s'habille, il est coloré. Oui. Il n'est pas beau. Il est bon au micro, soigneur. Il a tout. Non, mais pour vrai, oui. Tu as tout à fait raison. Il est charismatique, surtout, puis il est bon en promo. Donc, puis il aide assurément les lutteurs qu'ils gèrent à être encore meilleurs, à avoir le spotlight sur les lutteurs en tant que tels. Alors, on écoute l'entrevue avec le gérant le meilleur au Québec, Claude Maloune. La gare Barbier. Faites comme moi. Choisissez la gare Barbier à Mirabelle. Les Barbiers Danny, Sean, Carl et Vince vous attendent pour coupe de cheveux, barbe, même les masques. 17 390 rue Victor à deux pas de l'autoroute 15. Prenez rendez-vous 450-818-6018. Mesdames, messieurs, mon invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, Claude Maloune. Claude, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Bonsoir et bienvenue sur ton podcast. Ça n'a pas été évident qu'on soit tous les deux réunis, mais là, c'est fait, tant mieux. Les gens ont peut-être déjà entendu parler de toi parce que j'ai nommé ton nom à plusieurs reprises. entre autres, pour le bon travail que tu as fait sur l'étiquette de la bière Bérapes-Bécieux que j'ai toujours cachée pour toi dans mon bureau que si un jour on peut se croiser, tu vas l'avoir. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le savais, mais ils vont refaire une deuxième cuvée pour le printemps 2022. Et aussi, je ne sais pas, ils sont lancés à la date où on fait cette entrevue-là. La série de six cartes sur ma carrière que tu as vraiment fait un très beau travail. Alors, je t'en remercie pour ce côté artistique de Meloon, mais là, on va parler d'un autre côté artistique, celui d'être gérant dans le monde de la lutte. Et c'est dommage que les gens ne voient pas l'image parce que tu souris à grandes dents quand je dis le mot gérant. On dirait que c'est quelque chose qui te passionne. Écoute, moi, c'est ça, avant, je t'arbitre, mais depuis que je suis gérant, je n'ai jamais eu autant de fun que ça dans la lutte. Ça a pris quelques années avant de me placer et de trouver vraiment ma place en tant que gérant, mais là, maintenant, à chaque galop, j'ai du plaisir, j'ai du fun. Moi, je fais ça pour le fun. J'ai du fun. Qu'est-ce qui fait que ça a pris un certain temps de faire la transition arbitre vers gérant avant que tu sois confortable? Bien, un arbitre, ça n'a pas... J'avais une personnalité qui était propre à moi quand même. Je sais que les fans m'aimaient bien en tant qu'arbitre, mais passer d'arbitre à manager, c'est un monde complètement différent. L'arbitre, il ne faut pas trop que tu te fasses voir, il faut que tu essaies de prendre la place quand c'est le temps, mais c'est complètement un autre animal. Tout d'un coup, c'est comme si tout d'un coup, elle avait déchiré ma chemise et elle avait explosé. Ça a pris du temps de trouver mon footing, de trouver c'était qui exactement, Claude Maloune, le manager, comment je lookais aussi la biure, le style, tout ça. Ça a pris au moins quatre ans comme fou avant que ça se place. Avant que je trouve la gimmick, le tempérament du personnage a sensiblement été pas mal tout le temps le même, mais avant vraiment qu'on mette le doigt dessus, ça a pris au moins trois ou quatre ans, je pense. Là, ça fait combien d'années que tu es manager? Dans le fond, j'ai regardé ça cette semaine justement, j'ai commencé à manager en 2013, je pense, ou 2012, quand même, une dizaine d'années. Ça va faire dix ans à peu près. Puis, tu travailles surtout dans la région de la capitale nationale. Yes. est-ce que dans les dix ans, tu as eu une faction ou des poulains qui t'ont le plus marqué, qui ont fait de toi un meilleur gérant? C'est pas mal kicking and stomping, je dirais, parce que je suis avec eux autres quasiment depuis le début. Quand j'ai commencé à manager, je pense que j'ai été une saison, genre vers la fin de la saison. j'avais commencé, je pense, au milieu de la saison à manager. Puis, à l'été, sur les spots de show, j'ai commencé à les manager eux autres. Sur les spots de show, on disait, on va l'essayer, ça va être le fun. Je m'entendais avec les gars. Finalement, c'est là que ça a cliqué. C'est vraiment eux autres. J'ai tout le temps été avec eux autres depuis le début. J'ai arbitré d'autres gens. J'ai manager d'autres lutteurs entre-temps quand même, mais tout le temps, ces deux gars-là, Steve et Yvan, ils ont toujours resté. Quelqu'un qui a de stomping a toujours resté. À un moment donné, Steve et Yvan, il y a deux saisons, ils s'étaient séparés à NSP. J'étais encore avec Yvan. J'ai suivi quand même pas mal tout ce temps-temps-là. Fait que tu es un gérant qui est fidèle. Oui, je suis fidèle en même temps. En même temps, des fois, c'est ça, on se dit, on aimerait ça essayer avec d'autres mondes, faire d'autres choses, mais le temps de développer une chimique quelqu'un puis de trouver des personnes avec qui tu fêtes, ça va-tu être aussi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai du fun. J'ai du fun. Fait que si on change la dynamique, mettons, puis je me rends compte avec d'autres mondes qu'on ne se connaît pas trop, je vais avoir moins de fun, ça va moins me tenter. C'est sûr qu'éventuellement, j'aime ça manager plein de gens parce que j'ai quand même managé plein de gars au travers de ça. Je veux dire, je suis à FCL aussi. Fait que je veux dire, j'ai managé, pendant un bout, j'ai managé Dave La Justice, quelque chose. J'ai managé Max Lemire, quelque chose. J'ai managé à la télévision, j'ai managé NSP à la télévision de cette saison-ci, j'ai managé KGB, un Russe. J'ai managé quand même les Druonix pendant plusieurs années aussi quand il était à NSP. Fait que, des invités qui sont venus, il y a eu Rhino qui était dans mon coin, un bout. Fait que j'ai eu quand même beaucoup de clients au travers de ça, mais mes plus fidèles, c'est Kicking & Stomp. Puis, est-ce que tu as mieux managé des heels ou des faces ? Bien, c'est toujours plus le fort d'être heel, écoute. Bien oui. C'est plus facile d'une certaine façon, c'est plus naturel, je dirais, surtout avec le personnage que j'ai. Puis justement, j'avais tout le temps pas mal été heel, puis là, quelques saisons, le scripteur Mac Bisson, il a décidé, un moment donné, il a dit, bien, on va vous remettre Kicking & Stomp. Moi, au début, j'étais désemparé, je n'avais jamais fait ça avec le manager face, j'avais tout le temps été heel, puis là, j'étais comme, comment je vais faire ça, tu sais. Je me suis rendu compte que c'est la même chose. Quand tu as un personnage avec une grosse gimmick puis une grosse personnalité, le switch n'a pas besoin. Tu sais, le monde, il aime taillir, ils vont aimer t'aimer, ça ne sera pas long. C'est juste une petite switch qui change. Tu sais, moi, à la place d'envoyer mon énergie contre le lutteur adverse, puis à haïr la foule, bien, j'ai envoyé mon énergie pour rire du lutteur adverse, mais là, je ne suis pas méchant, fait que je ris comme de lui, puis là, la foule embarque avec moi, puis il rit avec moi, puis là, je fais mes niaiseries un peu slapstick, je peux m'enfarger, enlever ma chemise, me cogner les pieds, le monde trouve ça bien drôle. Ça fait que la switch n'est pas dur, mais c'est plus facile quand même et c'est plus naturel pour moi d'être perdu. Écoute, tu en parles puis tu dis, on dirait que c'est un cours 101 de gérance que tu donnes, mais de la façon que tu en parles, Claude, ce n'est pas évident, ça prend du talent, je suis convaincu à 100 % que tu l'as. Ce n'est pas n'importe qui qui peut tourner la switch de même. Non, vraiment, je ne pense pas, mais ça, dans la lutte en général, même autrement que les gérants, mettons qu'on parle des lutteurs, récemment, il y a Benjamin Toll, pour un exemple, il a viré face à NSP puis ça a été facile comme ça, la même affaire, une petite switch. Comme j'explique, quand tu as un bon personnage, si tu es il parlait des années puis que le monde aime ta hire, ils vont aimer, t'aimer, ça ne sera pas long, comme tu dis, tu avais Marco Estrada en entrevue, mettons que tu as déjà eu, c'est la même chose, Marco, il peut être il-face, il peut filer à la switch de même à volonté puis le monde, ils vont se filer d'un bas ou de l'autre. Justement, Benji va être mon invité sur un des épisodes sur les gérants aussi, fait que je vais voir s'il va te nommer dans son top. Mais ce qui doit être décevant, Claude, bien, je dis ça, moi, ça me décevrait, je ne sais pas si toi, c'est ça également, c'est quand on travaille dans le monde indie ou de la lutte au Québec si tu préfères, puis qu'il y a du monde qui n'a pas leur place. Ah, ben oui, écoute, les gérants... Tu vois un gérant, toi, que tu dis, j'aime pas ça que lui soit là. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de gérants, ça fait longtemps que c'est le même, je le voyais même quand j'étais arbitre, je veux dire, t'as un gars autour du ring, c'est comme, souvent on l'appelle le cinquième poteau, t'en as des comme ça, on se demande pourquoi ils sont là, genre, ils ne servent à rien, ils n'apportent rien, puis même des poids, ils peuvent distraire, puis amener la foule ailleurs où ils n'ont pas besoin, tu sais, il ne connaît pas sa job, il y en a quand même beaucoup, mais il y en a moins, j'ai remarqué, il y en a quand même moins dans les dernières années, on dirait que ça s'est calmé un peu, il y a une période où il y avait beaucoup de managers, mais là, on dirait qu'il y en a quand même beaucoup moins, je pense. Et c'est tant mieux. C'est bon d'en avoir une couple, c'est bon d'en avoir juste une couple qui sont bonnes, comme là, présentement aussi à l'NSP, je ne sais pas si vous en avez parlé dans le podcast, moi je vais le plugger, mais il y a Martin Girard, Martin Girard qui était un lutteur avant, un clasheur, qui est devenu manager, il a été dans la Montréal Elite aussi un bout, il s'était reviré contre Québec, tout ça, il était le general manager à l'NSP, mais maintenant, il est devenu manager. Puis cette saison aussi, la saison qu'on a faite à ma TV, c'est notre cinquième saison, Martin Girard est mon MVP de la saison, parce que c'est moi qui étais scripteur de la saison, puis ça a été Martin Girard, mon MVP, puis ses promos, t'es on point, ses spots, c'est un diamant dans le brut, on ne l'a pas trop vu, mais il mérite d'être vu puis d'être connu, Martin, puis il est différent justement de notre manager, il n'est pas comme moi, il n'est pas comme Joey Soprano, il n'est pas comme Vicky Ballantyne, c'est quelqu'un de différent aussi, il a sa propre personnalité, puis c'est ça qui est important aussi. Intéressant, je vais faire des recherches pour mieux le connaître, et si on allait vers le côté, on prend quelques minutes pour aller du côté professionnel, je ne sais pas si quel âge as-tu, Claude, je ne sais pas si tu veux mentionner ton âge, ou... 42. 42. Bon, 42. Si tu... Ben, écoute, les époques de la lutte professionnelle, que ce soit WWF, E, WCW, ROH, whatever, c'est... on est capables d'aller voir des vidéos, des promos de gérants, tout ça. Toi, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué un style, qui t'ont marqué, même si ça n'a pas rapport avec ton style à toi? Ben, les gérants, moi, que j'aimais bien, dans le temps, je me rappelle que, quand moi, j'écoutais la lutte, j'aimais beaucoup Mr. Fuji, il ne parlait pas vraiment bien, il ne faisait pas grand chose, mais il faisait quand il faisait ça. parce que c'est lui que j'ai nommé avec Marco Estrada, qui ne parlait pas beaucoup, il ne bougeait pas beaucoup, tu gagnais toujours qu'il fasse quelque chose. Ben, c'est ça, mais dans ce temps-là aussi, c'était tous des managers à gimmicks, il y avait tout un petit peu de choses, mais j'aimais, j'ai bien aimé aussi, dans le temps, j'aimais bien les classiques, Bobby De Bruyne, mais c'est vraiment, puis Jimmy Hart, Jimmy Hart, il était flamboyant, Jimmy Hart avec son microphone, son mégaphone, son mégaphone, ses costumes avec des airbrushes dessus, peinturés, il y en avait un pour chaque lutteur qu'il avait, puis il changeait tout le temps, ça devait, il poutait cher d'air broche, lui, ça ne devait être que de chose. Je me souviens celui qu'il avait avec les fleurs de lisse quand il gérait la carrière des Fabulous Rougeau Brothers, c'était bleu, le bleu Québec et blanc, il y avait des beaux costumes, c'est vrai, on a eu le plaisir de l'avoir. parlant de Québec, justement, on voit souvent, c'est en site sur Internet, la page de Total Crap, ils en sortent souvent, mais ils mettent des promos, ils ont trouvé des vieilles cassettes de lutte de Grand Prix, puis il y a beaucoup de promos de Tarzan Tyler, puis d'Eddie Critchman, qui étaient deux des grands managers au Québec, tu sais, des années 80, 70, surtout 80 pour le Grand Prix, puis tu sais, écoute, ce n'était pas des bonnes promos, OK, les gars, ils s'exprimaient mal, mais c'était une autre époque, tu sais, mais tu écoutes ça aujourd'hui, c'est tordant, c'est malade, tu sais, Tarzan Tyler, les Québécois de la ville de Québec, puis là, ils parlent de lui comme si c'était le plus beau, puis c'est tellement drôle parce que ces gars-là, en plus, ils parlent, puis là, ils font des promos, ils parlent par-dessus les lutteurs, puis là, ils sont trois, quatre, puis les trois, quatre, qui parlent en même temps, puis là, ça parle plus fort que l'autre, puis t'écoutes ça, c'est, ah, par nous, je sais n'importe quoi, c'est l'enfer. C'est sûr qu'il y a des preachments, il y a quelqu'un, je suis en train de faire des recherches, j'ai marqué sur mes notes de communiqué de Gino Brito qui était toujours très gentil puis très généreux pour qu'il nous en parle, il faut que je l'appelle, mais il faut que quelqu'un me parle de des preachments parce que, tu sais, à chaque fois que je pose une photo de moi avec un cigare, il y a tout le temps à quelqu'un qui écrit « Hey, tu fais ton Eddie preachment », je me souviens de lui, bien sûr, en tant qu'amateur, tu sais, comment il était baveux, mais malheureusement, je ne l'ai pas connu comme tel, ça fait que j'aimerais ça, c'est sûr qu'il faut en parler sur ce thème de podcast-là. Claude, on a eu deux années difficiles qu'il y a eu des stop and go. À 42 ans, comment qu'on voit le futur dans le monde de la lutte, la lutte elle-même et la lutte avec Claude Meloun comme gérant? Oui, bien, moi, en tout cas, pour ma part, à moi, je vais être gérant tant que je vais avoir du fun et tant que je vais être capable. En étant juste gérant, ce n'est pas vraiment dur sur le corps. Je mange une volée de temps en temps, mais en général, je ne lutte pas. Je peux toffer pas mal plus longtemps que la majorité des lutteurs. Là-dessus, tant que je vais avoir du fun, je vais continuer. Mais présentement, c'est sûr que les stop and go, c'est donnant un peu. Comment on arrête? Mais regarde, si dans l'avenir, on fait de la lutte six mois par année, on en fera six mois par année et ce sera juste plus intense, on va voir ce qui va se passer. On ne le sait pas trop, mais je me trouve quand même pas pire parce que nous autres, on a recommencé au mois de juin et on a fait des choses jusqu'à décembre, pareil. J'avais trois galas par mois et j'aurais pu en faire plus si j'aurais voulu, mais moi, je me limite, je ne me promène pas trop. Je fais NSPW et FCL parce que sinon, je n'aurais pas de temps pour ma famille et tout le reste. Je me trouve chanceux parce qu'on n'a pas arrêté et là, on est probablement sur le bord de recommencer aussi. Ce n'est pas si pire ça. Claude, ça a été un immense plaisir. Je réalise en te parlant qu'on a fait le projet de la Bénard-Bécieux et le projet des cartes sans jamais se parler ou à peu près pas. Je pense qu'on s'est juste écrit. Là, ça fait drôle d'avoir une conversation vraiment un à un. Merci pour ta disponibilité. Je sais qu'il fallait que tu couches les filles et ce n'est pas évident. On a tous notre vie en dehors de la vie de la lutte, mais j'apprécie beaucoup ta générosité. Ça me fait plaisir. Mais oui, je vais te dire que la vie en dehors de la lutte n'est pas grand. Je vais te dire que je l'ai, je fais toutes sortes d'autres affaires, mais je fais du graphiste. Je suis rendu scripteur à la FCL, j'en fais pour la TV NSP. Je fais tous les posteurs de la NSP, de la FCL, j'en fais pour la Nord Pro au Maritime. Je fais des costumes de lutte avec ma femme. Custom couture, ça c'est moi. Ça fait que je veux dire la lutte, c'est tout le temps là chez nous. Le seul temps que ce n'est pas là, c'est que je ne l'écoute pratiquement quasiment plus à la TV parce que je suis tout le temps dedans. Ça fait qu'à un moment donné, je vais te dire que je vais te dire Claude, je te lance l'invitation parce que tu viens de m'allumer. Durant la deuxième année du podcast, je vais faire un épisode ou peut-être deux, mais au moins un sur les costumes des personnages. Ça serait super le fun que tu acceptes de nous parler de ton entreprise et puis on pourra s'en parler. Oui, parfait. Je suis un. Merci beaucoup Claude. C'est un plaisir. À la prochaine, madame, messieurs. Tu aimes le podcast et tu voudrais l'appuyer en étant un commentitaire ou encore tu connais quelqu'un qui pourrait nous soutenir, mets-le en contact avec nous, Messenger ou encore en message privé ou au CIM 1958 à commercial.jml.com Deviens partenaire du Soyez-y, mesdames, messieurs. Jeff, on est vraiment soyez des invités qu'on a et en plus, pour les semaines à venir. On a d'autres qui veulent vraiment jaser du métier de gérant dans le monde de la lutte. C'est sûr. La semaine prochaine à l'émission numéro 52, Benjamin Toll et Joey Soprano. On a eu trois invités cette semaine, deux la semaine prochaine et laisse-moi dire, je suis sûr et certain que ça va être super intéressant. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode du Soyez-y, mesdames, messieurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501